Alors, ça vous le savez déjà, donc PBS est installé en tant que machine virtuelle sur PVE. Alors, ce n'est pas l'idéal. L'idéal c'est avoir PVE sur une machine haute et PBS sur une machine haute. Donc, ça c'est l'idéal. Maintenant, on peut installer PBS côte à côte de PVE, donc sur le même système haute. Voilà, ce n'est pas trop l'idéal. On peut également, comme je l'ai fait, installer PBS en tant que machine virtuelle sur PVE. Ce n'est pas l'idéal. Maintenant, j'ai diminué la casse en installant les disques virtuels qui accueillent les sauvegardes sur des serveurs NFS. Ok ? Voilà. En gros, regardez, vous avez ici, donc, dans les disques, ça c'est le disque système virtuel, puisque PBS est installé en tant que machine virtuelle. Donc, c'est le disque système de PBS. Ici, on a deux autres disques. Ce sont des disques virtuels également. VDB, VDC, ok ? Qui ont été ajoutés au magasin de données. Donc, VDB, c'est Backup. VDC, c'est Backup-J. Donc, en fait, VDB est un disque virtuel de 343 Go. VDC est un disque virtuel de 343 Go également. Et VDB, qui se nomme Backup, VDC, qui se nomme Backup-J, sont tous deux placés sur des serveurs NFS. Ok ? On peut voir ici, c'est donc VDC est placé, ce qui se nomme Backup-J est placé sur le serveur NFS du GERI, d'où le J. Voilà. Et on peut voir que dans mon PVE, tous les espaces de stockage sont bien accessibles après la mise à niveau. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Je retourne vers PBS et si je fais Backup, voilà Backup. Si je fais Backup-J, voilà Backup-J. Si je vais plus loin concernant les espaces de stockage PVE, donc on a Backup et comme ce nom le dit sous-entente, c'est pour des sauvegardes. Ok ? Il ne peut accueillir que des sauvegardes. Et voilà les sauvegardes. Attention ! Pas les sauvegardes de PBS, mais les sauvegardes réalisées par PVE. Oui, parce que j'utilise les deux outils de sauvegarde. Donc, l'outil de sauvegarde proposé par PVE et l'outil de sauvegarde proposé par PBS, parce que PBS, c'est uniquement pour... Voilà, c'est un serveur, un hyperviseur, si vous voulez, de sauvegarde. PVE, lui, réalise des sauvegardes complètes uniquement, compressées. PVE, lui, réalise une sauvegarde complète, il est obligé, et puis après, ce sont des sauvegardes incrémentielles. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut rentrer dans les sauvegardes réalisées par PBS, voyager dans l'arborescence de fichiers, et dire, moi, je veux juste récupérer tel ou tel fichier. Voilà, c'est ça qui est génial. Donc, si je vais dans local, local, lui, me permet d'y placer des sauvegardes, il n'y en a pas. Placer des images ISO, il y en a. Des modèles de conteneurs, il n'y en a pas. Local LVM, eh bien, lui, il est là pour accueillir les disques virtuels, de toutes les machines virtuelles. OK, il n'y en a pas. Les volumes de conteneurs, il n'y en a pas. NFS, lui, il peut accueillir des sauvegardes, il n'y en a pas. Les disques des machines virtuelles, ah, il y a un disque. Les images ISO. Alors, NFSJ, donc ça, c'est le GERI. Il peut accueillir des sauvegardes, il n'y en a pas. Les disques des machines virtuelles, ah, il y en a un. Les images ISO, il n'y en a pas. Alors, PBS VM, lui, il peut accueillir uniquement des sauvegardes et il y en a. Alors, quelles sont ces sauvegardes-là ? Ici, ce sont les sauvegardes réalisées par PBS. Nous avons PBS VM GERI. La même chose, ce sont des sauvegardes réalisées par PBS, mais qui sont placées donc sur le GERI. Le NFS GERI. Ça, si vous voulez, c'est le serveur NFS officiel et ça, c'est le serveur NFS de secours qui est sur le GERI. Quand je dis le serveur NFS officiel, c'est une distribution Ubuntu serveur 20.04.2. Ici, c'est un serveur NFS placé, exécuté sur une distribution de type desktop, qui est quelle distribution desktop ? Eh bien, c'est Mabuntu DE3 1.04. Ici, VM, c'est pour accueillir tous les disques des machines virtuelles. Si je veux voir les sauvegardes concernant une machine virtuelle en particulier, je me place, par exemple, regardez sur Ubuntu Desktop 20.04.2. Je vais voir les sauvegardes complètes et compressées, qui sont au format vma.zt, réalisées par PVE. Mais je peux voir également les sauvegardes réalisées par PBS. Il me suffit de changer d'espace de stockage et de choisir PBS VM. Et voilà. OK. Et c'est... Donc, regardez, je vais rechoisir les sauvegardes réalisées par PVE. Là, je peux... Donc, ce sont des sauvegardes complètes, compressées. Je peux restaurer la machine virtuelle, mais dans son intégralité. Par contre, grâce aux sauvegardes réalisées par PBS, je change, je choisis PBS VM. Je peux également restaurer la sauvegarde complète ou, regardez, dire non, non. Moi, je ne veux pas restaurer la VM complètement, mais juste, j'ai juste besoin d'un fichier ou de plusieurs fichiers. Regardez, restauration de fichiers. Et là, je peux voyager dans une arborescence de répertoires et de fichiers. Regardez, j'aurais besoin de récupérer des fichiers dans mon Home. Voilà. J'aurais besoin de récupérer mon BASH RC. Eh bien, voilà, je peux télécharger le fichier. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne ? Maintenant, si je me rends, donc, je suis positionné sur le data center, OK ? Sauvegarde. Il y a des tâches. Il y a des tâches de sauvegarde créées. Par exemple, celle-ci, c'est la tâche de sauvegarde pour PVE. Je peux l'éditer. Et voilà. On peut voir, l'endroit où seront placés, donc, les sauvegardes, sur BAKEUP. Quel jour ? Tous les jours. L'heure, 4 heures du matin. Toutes les machines virtuelles seront sauvegardées. Rapport via e-mail, toujours. Compression, donc ça, c'est le type de compression. Je vous ai dit, sauvegarde complète, compressée. Le mode snapshot, suspendre, stopper. OK ? Elle est activée. Voilà. Ensuite, ici, c'est la tâche de sauvegarde pour PBS. Édité. C'est la même chose, OK ? Hormis que là, il n'y a pas de compression. Donc, une sauvegarde complète est créée. Et puis, ensuite, ce sont des sauvegardes incrémentielles dans lesquelles, je vous ai montré, donc, on peut demander une restauration complète ou voyager dans l'arborescence de répertoires et de fichiers et dire, moi, je veux juste restaurer ça ou ça ou ça. OK ? Là, c'est la même chose, sauf que PBS n'est pas sauvegardé lui-même, parce que c'est lui qui réalise les sauvegardes. Et si je demande à PBS de se sauvegarder, il va devoir se mettre hors tension pendant la sauvegarde. Donc, ça ne va pas aller. Voilà. Tout est sauvegardé, sauf lui. En gros, c'est ça. Regardez. Je vous ai dit que, obligatoirement, il y a l'utilisateur route qui existe, mais je travaille toujours avec un autre utilisateur. Là, ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Voilà. Je change d'utilisateur. OK. Mode passe. Voilà. Mais alors là, ce n'est plus Linux spam, mais Proxmox VE, login. Et voilà, je travaille avec Amaury. Même chose pour PBS. Même chose pour PBS, mais là, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ça, c'est pas mal. Attendez. Contrôle d'accès. Voilà. PBS Backup. Eh bien là, il y a eu une tâche. Ah, ben regardez. Il est en train de... OK. De réaliser une tâche. Ce que je vais faire, donc, c'est PBS Backup. Je me déconnecte. Donc, on a dit PBS underscore Backup. Mot de passe. Ici, ce sera Proxmox Backup. Login. Et c'est bon. Yeah. Alors, maintenant, je vais choisir, regardez, comme machine virtuelle, donc Ubuntu 20.04.2 Desktop. Je me rends, ben voilà, dans l'onglet Sauvegarde. Ça, ce sont les sauvegardes réalisées par PVE. OK. Moi, je veux les sauvegardes réalisées par PBS. Elles sont au nombre de deux. Je vous avais dit, je peux demander une restauration complète ou une restauration de fichiers. OK. Mais où est-ce qu'il va chercher tout ça ? Eh bien, en fait, il va le chercher, donc, sur PBS. Donc, Backup. Regardez. Donc, on retient VM101. Il y a deux sauvegardes réalisées par PBS. OK. VM101, deux sauvegardes réalisées par PBS. Alors, c'est bien de sauvegarder. Mais ensuite, il faut vérifier ces sauvegardes. Je vous ai dit, il y avait des tâches créées pour réaliser des sauvegardes. Mais il y a également des tâches créées pour vérifier les sauvegardes. C'est ça, les petits V que vous voyez. All OK. All OK. Vous voyez ? Parce que, donc, regardez, il y a des tâches. On peut réaliser des tâches de délestage. Je n'ai pas fait. On peut réaliser des tâches de... Donc, des jobs de synchronisation. Je n'ai pas fait. Par contre, on peut réaliser, donc, des tâches de vérification. Ça, j'ai fait. Voilà. Tous les mois, tous les mois, il y a une vérification qui se fait au niveau des sauvegardes créées. OK. Voilà. C'est ça que vous voyez, le petit V. Petit V. Ça a été vérifié. Vous voyez ? Tout est OK. On peut également changer le propriétaire. Vous voyez ? Délester. On peut délester manuellement ou créer des tâches de délestage. OK. On peut supprimer. Regardez, je suis positionné, donc, sur la VM Debian... Donc, la VM numéro 103 qui est une Debian 10.9.0 de type serveur. Il y a 4 sauvegardes réalisées par PVE. Eh bien, je vais lancer une sauvegarde manuellement. Comment on fait ? Eh bien, regardez. Sauvegarder maintenant. OK. Alors, on fait sauvegarde. C'est parti. Maintenant, si je lance... Donc là, je suis connecté en SSH. Je vais faire appel à NMOON. Hop. Je vais faire C pour CPU et D pour DISC. Voilà. Et on va voir un peu l'activité. Voilà. C'est terminé. Donc, sauvegarde complète compressé. OK. Maintenant, ce que l'on va faire... Euh... Ce que l'on va faire... Je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Hop là. On va faire la même chose, mais vers P... BS. OK. Donc, ici, nous avons deux sauvegardes. OK. VM 103. Si je vais dans BK1, contenu, 103. Voilà. OK. Donc, ce que l'on va faire... Je vais avoir besoin d'une deuxième instance terminale. Je vais me connecter en SSH. Arrobas. Arroote. Non. Arroote. Qu'est-ce que je fous ? Arrobas. 192.168.2.234. Voilà. Mot de passe. NMOON. 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 GRAND C pour CPU. D pour DISC. Voilà. OK. Je vais vous montrer ça après. Alors. Une sauvegarde. Ah ouais, mais ça risque d'aller vite. Ouais, ouais. Ça risque d'aller vite. Là, je vais peut-être prendre plutôt... Desktop. Voilà. Donc, je vais prendre la VM numéro... Donc, c'est Ubuntu 20.0 4.2 Desktop. La VM 101. Donc, j'ai dit VM 101. Voilà. Et ça, voilà. Je le fais manuellement pour vous montrer, mais tout se fait automatiquement. OK. Donc. Voilà. Il y a deux sauvegardes. Je vais démarrer. Ah zut. J'ai démarré la VM. Il fait le con. Je suis trompé. Il faut que j'attente. Regardez, on peut la lancer. Voilà. Enregistrer. Hop là. Hop là. Voilà. Donc, ici, il ne faut plus que je me trompe. C'est... Voilà. C'est sauvegarder maintenant. Hop là. Iman... Voilà. PBS VM snapshot. OK. Je vais faire sauvegarder. C'est parti. Alors, ici, nous avons PVE. OK. Là, nous avons PBS qui travaille. Comme ça, vous voyez un peu comment ça va. Voilà. Et... Et voilà. Regardez, vous voyez le petit icône là? Qui est grisé. C'est parce que c'est en mode snapshot. Donc, il y a une légère interruption de la VM. Et encore. Il suffit de vérifier. Non, non. Voilà. Donc, la sauvegarde se réalise. VM sous tension. OK. Maintenant, c'est avec cette méthode que l'on peut avoir le plus... le plus de... d'erreurs. Mais bon, moi, je m'en fous un peu, perso. Je ne suis pas en production. Maintenant, en production, il faut faire gaffe. Vous voyez? Ouais, ouais. Ça fonctionne bien. Ici, je le fais manuellement avec vous. Mais sinon, tout est automatisé. Et après, ce qu'on va faire... Donc, parce que ça, la vérification, elle se fait automatiquement aussi. Mais elle ne va pas se faire maintenant. Mais je vais lancer une vérification manuelle. Et ici, je viens de remarquer quelque chose. On ne voit pas toutes les infos. Voilà. Là, on voit toutes les infos. C'est peut-être mieux, hein? Voilà. Backup terminé. Et vous voyez, ma VM est restée sous tension pendant la tâche de sauvegarde. Comme ça, vous avez vu comment ça fonctionnait. Là, je vais éteindre la machine virtuelle. Voilà. Ce que l'on peut faire... Mot de passe. Mot de passe. Voilà. Donc, la machine virtuelle va passer hors tension. On va voir la petite icône ici. OK. C'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, on peut lancer une vérification. Donc, je vais recharger. Voilà. Regardez. Ici, il n'y a pas eu de vérif. Ben non. Parce que le job de vérification ne se fait pas maintenant. Il se fait une fois par mois. Mais je peux demander une vérification manuelle. Et alors, je dois... Voilà. Hop. Lancer la vérif. Et c'est parti. Donc là, la vérif se fait sur... 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 Évidemment, moi, je passe par Inmoon mais on peut très bien utiliser, donc... Évidemment, ici, non. Ah ben si. Je peux faire ceci. La tâche est toujours en cours. Passer par le tableau de bord. Voilà. Et j'ai des retours via... des retours sur les ressources utilisées. Donc, au travers du tableau de bord. OK. Même chose pour Proxmox. Donc, si je vais dans Résumé. Voilà. J'aurai eu un retour. Ici. Hop là. Résumé. Voilà. OK. On pourrait également installer NetData pour avoir encore plus de retours sur les ressources utilisées. Hop. De nouveau, retour vers la tâche. Voilà. Voilà. Vérification terminée. Qu'en est-il de cette vérification backup ? J'ai oublié, moi. C'était quelle VM ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il suffit de garder la date. On est le 19. 19. Voilà. OK. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va faire 3 heures. Mais voilà. En gros, vous avez vu comment fonctionnait un peu. Sauvegarde, vérification, restauration, non. Je pourrais une fois le montrer. Mais voilà. En tout cas, la mise à niveau, je crois que tout est OK. Allez, moi, je vous dis bye-bye. Une prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501